Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'i2f. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et à me laisser un commentaire pour donner votre avis sur le concept et surtout comment l'améliorer. Je vous remercie pour ce qu'ils feront, ça me soutient énormément et je vois le compteur d'abonnés monter petit à petit. Franchement, ça me fait super plaisir et je vous en remercie. On passe tout de suite au maillot. Donc les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un maillot qui me tient tout particulièrement à cœur. Un maillot magnifique avec une histoire particulière pour moi. C'est ce maillot du PSG, le premier que je présente de la série. Et c'est le troisième ou quatrième maillot du PSG porté lors de la campagne 2018-2019 en Ligue des Champions. Et premier fait marquant, la première présence du Jumpman de la marque Jordan sur un maillot de football. Je vous restitue un peu le contexte. Le PSG annonce la collaboration pour la première fois avec la marque de basket Jordan. Et on a eu une collection streetwear exceptionnelle. Pas mal de pièces un peu hype avec des coûts élevés. Mais on a quand même eu pas mal de t-shirts, des sneakers et du coup, le maillot porté en match. Maillot qui avait pas mal fait parler. On se souvient du maillot noir légal de celui-ci qui était décrié par rapport aux piètres performances lorsque le club avait porté ce maillot. Un design sobre et épuré qui aura été décrié des puristes. Pour ce qui est de mon avis, je pense que le maillot est vraiment joli pour la Ligue des Champions. On rappelle que c'est un troisième ou quatrième maillot donc il n'y a pas vraiment de problème concernant les couleurs historiques du club. Malheureusement, cette année-là, le Paris Saint-Germain n'avait pas un maillot home Echter. Ce qui est un peu plus dérangeant. Clairement, ce maillot-là avec le motif Echter, un maillot semblable à celui porté lors de la saison dernière par le Paris Saint-Germain, ça ne dérangerait pas vraiment. Maintenant, je comprends quand même qu'il puisse être source de désaccords. Pour ce qui est du design, je le trouve vraiment très classe, très épuré. La bande horizontale avec les points qui ne surcharge pas le maillot. Et le logo avec les coutures argentées qui, je trouve, rend plutôt pas mal. Là où il gardera un maximum de souvenirs pour moi, c'est de par le flocage avec le nom de Neymar Junior. Et la première image qui me vient à l'esprit, c'est ce coup du sombrero à la 90e minute face à Liverpool au parc. Quelle campagne de Ligue des Champions, arrêtez trop préconcement. Quel masterclass du joueur brésilien. Et surtout, quel flow après le match. Il rendait vraiment super bien sur les joueurs. Et pour ce qui est de mon histoire personnelle, en fait, je m'étais totalement fait avoir. J'avais déjà quelques maillots de cette saison-là, mais il me manquait celui-ci. Et je m'étais dit que, de par le manque d'argent, je n'allais pas l'acheter. Et je me suis réveillé trop tard, en fait. J'ai voulu l'acheter, il me semble, fin avril, début mai. Et il n'y en avait plus nulle part. Sold out partout. Donc du coup, je m'étais résigné et je m'étais dit que ça allait être plus possible. Et un beau jour, en fait, un samedi, je me suis dit que j'allais aller en Night Factory qui ne se trouve pas loin de chez moi. Déjà, il faut savoir que le Night Factory est à peu près à une demi-heure de route de chez moi. Donc je n'y vais pas souvent. Je n'y vais que pour des occasions spécifiques. Et donc ce jour-là, je me suis dit que j'allais y aller. Et en fait, en arrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de ces maillots-là. Maillot-vapor. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais le maillot est une version-vapor. Donc version joueur pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais en gros, c'est la version qui se rapproche de la version portée par les joueurs en match. Avec plus d'aération et la technologie Nike veillant à mieux évacuer la transpiration. Et le maillot est porté plus près du corps. J'ai donc pu y faire apposer plus tard le flocage du joueur que je souhaitais. Et je me retrouve donc avec cette superbe pièce qui me rappellera la campagne de Ligue des Champions, les affrontements contre le Napoli ainsi que Liverpool. J'avais pu voir le PSG Napoli au parc et le Liverpool Paris Saint-Germain à Anfield. Beaucoup de moments importants pour moi. Je suis vraiment fier de pouvoir l'exposer dans ma collection avec tous les souvenirs qu'il comporte. Donc voilà les gars, vidéo terminée. J'espère que le maillot vous a plu. Franchement, je le trouve vraiment stylé. C'est l'un de mes préférés. Je pense que vous allez beaucoup m'entendre dire ça au fil des épisodes. En attendant, je vous invite une nouvelle fois pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. On se retrouve assez vite. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !